Le plus grand Rav de la génération passée, le Rav Shach, Zadzal, est mort à l'âge de 106 ans, comme beaucoup de grands autorats, le Rav Steenman dernièrement, d'accord, les Yashiv aussi sont tous centenaires, et le Rav Shach était déjà extrêmement vieux, presque 100 ans, il était hospitalisé, et il a demandé qu'on le descende à l'étage du dessous, chose qui était extrêmement difficile pour lui, extrêmement faible, malade, pour son âge c'était une chose vraiment presque impossible, alors tout le Rav se demandait pourquoi, il dit là-bas il y a un juif, il y a des problèmes de Shambayt, je sais qu'il est hospitalisé juste à l'étage du dessous, et je vais lui parler pour son Shambayt, alors on dit mais pourquoi le Rav descend, que lui monte, vous lui parlerez, alors il a dit non je vais parler déjà plusieurs fois, je n'ai plus rien à dire, j'ai tout essayé et ça ne marche pas, alors pour que vous le descentez maintenant, je veux qu'Hachem voie les efforts que je fais, mais c'est tout nefesh, le don de moi-même que je fais c'est un sacrifice énorme, et c'est extrêmement dur pour lui de descendre cet étage-là, et comme ça peut-être il mettra dans ma bouche des paroles qui pourront le convaincre, et bien que son entourage a essayé par tous les moyens de l'empêcher, il était têtu, et c'est bien d'être têtu dans la Kudusha, dans la sainteté, il est descendu et il a réussi à parler avec des choses nouvelles, que Hachem lui a mis dans la bouche. Un professeur a part cela d'une chose extrêmement intéressante, ça veut dire, quand tout est bloqué, des fois Hachem demande qu'on fasse un effort, on va dire presque surnaturel, qu'on se dépasse beaucoup, et quand Hachem voit qu'on se dépasse, alors lui aussi va se dépasser quelque part, Hachem peut tout faire, mais il a mis en place des lois de nature, et des fois, d'après la nature, d'après la justice, on n'a pas droit à quelque chose, et quand Hachem voit qu'on va aller au-delà de la nature, on va se comporter de façon non-juste, ça veut dire non-juste, mais en bien plus que ce que la justice normale, la logique normale nous dicte, alors Hachem aussi va agir avec nous, donnant, donnant, toi tu vas au-delà de ta logique, je vais aussi aller au-delà de ma logique, et tu peux nous faire faire même des grands miracles. En tout cas pour nous c'est un grand apprentissage, on voit que tous les grands d'Israël, c'est ainsi qu'ils ont réussi à grandir, les figures que nous avons dans la Bible, comment ils ont réussi à être si proches d'Hachem ? Parce qu'ils ont fait miséut nefesh, ils ont fait abandon d'eux-mêmes pour les mitzvot, et quand Hachem voit qu'on se comporte ainsi, d'un an, d'un an, alors lui aussi va nous faire faire des grands miracles. Baruch Adonai, l'aum, amène v'amène.